Cette 51e édition du Salon du Bourget ne devrait pas battre de record historique de commandes. Ce matin, la somme des commandes était inférieure à celle du Salon Farnborough 2014, avec 792 commandes et engagements d'achat contre 910. Dans le détail, la guéguerre Airbus Boeing se poursuit, le Salon du Bourget n'en est qu'à son troisième jour et les contrats peuvent encore tomber. Les compteurs seront arrêtés jeudi soir à l'issue des journées professionnelles, mais il n'empêche qu'à l'heure actuelle, Airbus est devancé par son rival américain, avec 203 commandes contre 323 pour Boeing. L'avionneur européen serait légèrement en avance sur les longs courriers et Boeing dominerait de son côté le segment des monocouloirs. Alors pourquoi ce retard ? Si Airbus a démarré le Salon en fanfare lundi, la journée de mardi a été plus timide. La compagnie Korean Air a passé commande de 50 à 321neo, dont une vingtaine en options, mais elle s'est aussi engagée sur 50 737 MAX 8 auprès de Boeing. La journée d'aujourd'hui devait donc être décisive. Si Airbus veut repasser devant son concurrent de Chicago, mais en off, il se dit que l'avionneur européen dédramatise d'ores et déjà une éventuelle défaite sur le front des commandes. L'important, c'est la montée en cadence de la production a-t-on assuré au chalet d'Airbus sur le Bourget ce matin.